Je suis ici, dans la pièce à côté là-bas. En 24, ma mère était ici, mon père était à la montée. Oui, mon papa et ma maman travaillent à Paris, oui. Parce qu'ici, c'était des toutes petites exploitations et il n'y avait pas pour faire vivre deux ménages. Les ménages de mes grands-parents et mes parents. Ils se sont montés presque aussitôt, ils ont été mariés. Ils se sont mariés en 1920 et ils sont peut-être partis, je ne sais pas, moi, peut-être quelques mois après ou un après, moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas si on me l'a dit, je n'en sais rien. Et je suis restée avec mes grands-parents ici. C'est mes grands-parents qui m'ont élevé, enfin élevé. Remarquez qu'ils venaient me chercher presque tous les ans. Enfin, j'allais souvent à Paris vers eux. En 1939, c'était l'exposition internationale. Il y avait le pavillon allemand d'un côté avec la croix gammée et le pavillon russe de l'autre côté avec la fourcille et le marteau, face à face. Alors après, avec la déclaration d'hier, ça nous avait frappé, ça, voyez. On a visité le pavillon de l'ici, du Morvan, de la Bourgogne. Enfin, il y avait le pavillon des provinces. Il y avait deux vieux qui s'avaient mis dans un fauteuil comme moi, de chaque côté de la cheminée, avec les chenelles et tout ça. Bon, alors, ça nous amusait, nous, parce qu'il y avait derrière nous des gens qui visitaient comme nous. Et puis, quand ils ont vu cette tornaute, comme on disait, je me rappelle, la dame, elle disait à son monsieur, « Alors, on a parlé si je rigolais, moi. » Elle disait à son monsieur, « Oh, eh bien, elle dit, je ne sais pas ce que ça peut être, ça. » Elle disait, « C'est peut-être pour se... » Elle disait, « C'est peut-être comme un inventaire, c'est peut-être pour se donner de l'air, » qu'elle disait. Alors, je me rappelle, si ça nous faisait rigoler, nous. Oh, ben, l'été, des fois, il revenait 15 jours, 3 semaines. Mon père, il avait 15 jours ou 3 semaines, je ne me souviens pas. Et puis, comme il disait, quand il était ici, il n'avait pas de vacances, parce qu'il aidait les grands-parents. Il retournait chez ses parents à la montée, il les aidait aussi, pour la fauchaison, si bien que pour en finir, il travaillait. C'est pas comme... Il n'avait pas de vacances, pour bien dire, quoi. Ils ont trouvé un logement à Clichy, et après, à la fin, ils étaient à Levalois-Péret. Et c'est là, à Levalois-Péret, qu'ils m'ont emmenée après le certificat, pour continuer des études. Que je n'ai pas pu continuer très longtemps. Pourquoi ? Ben, parce que l'année que j'aurais pu aller au brevet, cette fameuse guerre s'est déclarée, et puis, comme je m'élevais très grande, comme une perche, le docteur, il a dit à mes parents, « Ramenez vite votre fille à la campagne, si elle a quelqu'un à la campagne, parce qu'ici, tous les jeunes, ils n'ont plus rien à manger, les jeunes gens de cet âge-là, quoi, et ils tombent tous tuberculeux. Si vous avez quelque chose pour l'emmener manger à la campagne, emmenez-la. C'est donc là que je suis revenue. » Alors ici, on avait quand même quelques bricoles à manger, on avait quand même le jardin, on avait quand même des lapins, de la volaille, des oeufs, du lait, enfin, on avait quand même à manger, alors qu'en ville, ils ne trouvaient plus rien, à Paris, ils ne trouvaient plus rien. Quand mon père a eu sa retraite, ils sont revenus vivre ici, jusqu'à ce que mes grands-parents soient décédés. Bon, ben, ils les ont soignés jusqu'à la fin, et puis, bon, ben, ils ont continué l'exploitation que mes grands-parents avaient, quoi. Oh, ben, mon père était bien content. Ma mère, moi, elle aurait été plus heureuse de rester là-bas, mais lui, il était content de revenir. C'est-à-dire, quand il était ici, il adorait, il faisait son jardin, il avait quelques baies, tout ça, alors il était bien, quoi. Certainement, ils avaient été là-bas pour gagner un peu d'argent, mais ils aimaient bien revoir leur pays, quand même. Ah, ben, Malrin, il y avait du monde dans toutes les maisons. Et puis, on avait une huitaine de jours de batteuses, que maintenant, il n'y a plus rien. Il y avait une batteuse qui venait chez tout le monde, et alors, il y en avait qui battaient pendant une journée, ceux qui n'avaient plus, et puis d'autres, une demi-journée. Ça dépend ce que les gens avaient fait de moissons, quoi. Ben, des agriculteurs, il y en avait un dans toutes les maisons. Autrefois, c'était que ça, dans nos pays, c'était que des agriculteurs. Dans le bourg, il y avait pas mal de choses à Montsauche. Il y avait toutes sortes d'artisans, que maintenant, il n'y a plus rien non plus. Il y avait du tout, du tout à Montsauche comme artisan. Il y avait le forgeron, il y avait un bourrelier, il y avait, enfin, tout. Il y avait un marchand de chaussures, un marchand de chapeau, il y avait, enfin, toutes sortes de trucs que maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout à Montsauche, chez le bourg, complètement. Ils vendaient des bêtes sur la foire, quoi, souvent. Mais après, ça, c'est, oh, je vous dis, tout ça, ça, c'est atténué. Après la dernière guerre, tout ça, après, c'était les maquillons qui venaient dans les écuries achetés. Tout ça a disparu d'un seul coup, presque, quoi. C'est-à-dire, le dépeuplement, il a beaucoup commencé après la guerre de 14, ici, parce qu'il y a eu tellement de jeunes gens qui ont été tués. C'est ça, ça a commencé là. Et alors, après, toutes les veuves, en général, elles sont parties en ville pour pouvoir gagner de l'argent, quoi, pour pouvoir... C'est ça qui a commencé le dépeuplement des campagnes, beaucoup, hein. Nous, on habitait là-haut, enfin, dans la maison de mes beaux-parents, et puis mes parents restaient ici. Mais ils travaillaient ensemble, quoi, les hommes travaillaient ensemble. Ah, ben, ma mère restait faire la cuisine, elle, parce qu'elle adorait faire la cuisine, et moi, j'aimais pas ça. Alors, moi, j'étais toujours dehors avec les hommes. À la charrue, parce qu'il fallait mener les vaches ou les beaux à la charrue, hein. Mais ils avaient quand même une paire de beaux, alors... Mais il fallait déjà les dresser, parce que quand c'était des jeunes beaux, il fallait déjà les habituer à mener sous le jouet, hein. En général, des fois, ils en prenaient un plus vieux pour dresser un plus jeune, voyez, pour... On disait pas grand-chose, ils nous suivaient dans... Quand on labourait, ils suivaient la ligne, ils étaient habitués, ils suivaient la ligne de la charrue, les beaux. Et puis, on disait de temps en temps, allez, tchak, tchak, on disait tchak. Tout à fait au début, même, c'était de la vache plutôt rouge du pays, ici, enfin, des anciennes races. Mais après, ça s'écroise avec du charolais. Elles avaient du lait, mais moyen, quoi, c'était pas vraiment la laitière. Et on avait des volailles, on avait des poules, des poulains. Après l'occupation, quand ma mère est revenue de Paris, quand on ne trouvait pas grand-chose en viande et tout ça, elle s'était mise à faire couver des oies. Après, on avait quelques oies, quelques canards, mais avant, on n'avait que des poules. Et puis après aussi, on n'avait plus que des poules. On faisait du blé, on faisait des pommes de terre, des betteraves pour les bêtes. D'ailleurs, le blé, il y avait un muni à Montélem qui passait. Il emmenait, par exemple, on lui donnait un sac ou deux de blé. Alors, il nous ramenait la farine de notre blé et du son pour les cochons, pour les bêtes, quoi. On mettait du blé, là, et puis on tournait la manivelle, et puis ça faisait comme ça. Vous voyez, et ça triait le grain. Ça tombait là, et on avait un vent. Non. Puis moi, les gosses, nous, on se mettait à quatre pattes, et puis on... Je ne sais même pas si ça tourne toujours, le truc. Ah, ben, moi, je n'ai pas eu de tracteur, non, parce qu'après, tout le monde est décédé, les tracteurs, ils sont restés chez le marchand. Ah, ben, je vous dis, on allait traire les vaches, on rentrait notre bois quand il était fondu, on faisait notre ménage comme tout le monde, quoi. On faisait notre cuisine, on faisait ce qu'il y avait à faire dans une maison, quoi. Des fois, mon mari me le disait quand je me levais le matin, ça y est, elle est partie en descente au jardin. Tôt que je me levais, je partais dans le jardin. J'ai fait des pommes de terre, j'ai fait des carottes, j'ai fait de la salade, j'ai fait des haricots verts, j'ai fait des potirons, j'ai fait des poireaux. Mais tu n'as pas du thym, tu n'as pas du thym. Mais non, ce n'est pas du thym, je te dis que c'est de la camomille. Ah oui, en effet. Tu t'y connais, hein. Puis ça, c'est les fameux chourafs que tu dis qu'ils sont si bons, mais je n'arrive pas jamais à retrouver de la graine, il n'y en a plus. C'est de la graine qu'on avait après l'occupation. Ce sont les chourafs qu'on faisait dans la salle. Oui, les chourafs violets. Alors j'ai essayé d'en refaire. J'en ai refait quelques années, vous avez laissé monter un en graine. J'ai arrivé à en refaire un peu, mais ces années-ci, je ne peux plus y arriver, parce que c'est trop vieux maintenant. Et l'année dernière, j'en avais tente et un qui est resté. Eh bien, il n'a rien fait parce qu'il y a des espèces de limaces qui se sont mises après, elles ont bouffé tout le pied. Des jolettes, des violettes, des fleurs de pichonlis, de la taille-vente sauvace, des coucous, des fleurs de panier, des pouillons. Est-ce que ça, des pouillons? Des fleurs de grattu. Ben là, tout de suite, je suis en train d'essayer les poires de curé, là. Ben oui, je les mets dans une plaque, là, dans le four, quand la cuisinière est allumée. Mais je te dis et je te le répète, ça ne marche pas comme autrefois. Eh bien, ils faisaient cuire le pain et puis comme le four, c'était des briques, tout en briques, tout autour. Alors, les briques étaient chaudes longtemps. Alors, ils feraient toutes les poires dedans et bon, elles séchaient tout doucement. Mais après, ben, si tu veux en manger, tu les relaves comme il faut et puis tu les mets trempées dans de l'eau, tu les fais cuire, trempées dans de l'eau avec un peu de sucre et puis elles regonflent. Vous goûtez-moi, j'ai mis du sucre, elles ne doivent être pas ch'tites, je ne sais pas, j'en sais rien. Je n'ai pas goûté. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.